C'est toujours dur d'enregistrer le quintet et de le mixer avec autre chose. On avait déjà été assez fort en mixant un quatture à cordes avec une batterie. Maintenant, on a fait un quintet à cordes avec un chanteur. Du coup, on trouvait le miroir intéressant entre les leaders très, très intimistes et l'œuvre peut-être la plus aboutie de Schubert en musique de chambre, qu'elle au quintet. J'ai bien évidemment tout de suite accepté ce projet et j'en étais vraiment très, très heureux. Ça fait quelques années maintenant qu'on en parle. Donc voilà, c'était une sorte d'évidence pour nous de graver ce quintet de Schubert ensemble. C'est le Végentieliste qu'on connaît, mais c'est le Végentieliste. C'est aussi un type extrêmement sérieux, c'est un excellent camarade, c'est quelqu'un avec qui l'enregistrement s'est remarquablement bien passé, dans une excellente humeur et avec un sens de méthode. Professionnalisme à toute épreuve. Ouais. Et puis une vraie disponibilité pour les idées, pour les inspirations. On a fait quatre jours sur le quintet et une journée sur les leaders. On a été très efficace avec Mathias, qui est un grand professionnel aussi, comme Gauthier. C'est un grand monde, c'est un grand monde. C'est assez longtemps qu'il y a eu, et l'idée vient juste du quartet en soi. Ils m'a demandé de faire une sélection de Schubert-Songs, et ils avaient aussi deux ou trois songs in mind, and then we negotiated just the rapporteur, and Raphael Mellor, who is extremely gifted cellist, but even a fantastic arranger and composer, started really to set this for the quintet, for the string quintet. I have to say, it's so astonishing. You have even more possibilities with a piece compared to the original version, which is very strange to say, but I have to say, when you know both, with the string quartet, it's so challenging. The scale of colors and atmosphere you can create, this is so astonishing, and also to say about something the quartet itself, it's a long time since I had this kind of fantastic atmosphere. song. Incroyable. Une voix extrêmement naturelle, extrêmement chaude, crémeuse, tout ce dont on rêve d'un baryton, pour moi, le baryton, c'est vraiment la voix idéale. Ça peut monter un peu dans l'aigu, mais aussi c'est suffisamment grave pour que c'est du coffre. Mais alors lui, c'est le roi, quoi. Il est éblouissant de connaissances, de maîtrise, de naturel, de profondeur. Chant. 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 Il y a quelque chose qui est très humain dans ce qui est, je pense, la clé et c'est l'ouvre le cœur. On dit toujours, il faut attendre, il faut attendre, pour enregistrer le quintet, il faut attendre. Il n'y a jamais, c'est jamais le bon moment parce que c'est une œuvre tellement profonde et au-delà de ce monde. C'est une évidence qu'il fallait enregistrer le quintet de Schubert un jour. C'est une des œuvres qu'on a le plus jouées. On la joue depuis 15 ans, très régulièrement, avec des tas de partenaires. On a attendu de trouver le bon, c'est vrai. Le quintet de Schubert, c'est une des plus grandes œuvres de musique de chambre, non pas seulement par sa durée, c'est un quintet qui est très long. C'est une des œuvres avec le divertimento de Mozart, avec deux, trois œuvres comme ça qui sont très longues, mais elles sont très rares. Et puis une des plus grandes et une des œuvres les plus magistrales du répertoire de la musique. C'est surtout que c'est l'essence quand même. Toute la production instrumentale de Schubert, elle est le reflet de son art pour la mélodie. On pourrait presque dire que c'est l'inventeur du leader Abund. Donc le challenge pour le violoncéliste invité, c'est aussi tout en apportant sa propre patte sonore, sa propre personnalité, mais aussi de s'intégrer au groupe par le son. Le but, c'est d'avoir un quintet et non pas un quatuor et une personnalité. Donc voilà, il faut réussir à garder son identité, tout en se fondant dans ce son qu'eux ont créé, ce son de quatuor qui leur est prêt. Ce que j'admire chez eux aussi, c'est qu'en répétition, chacun a la parole. Chacun respecte l'autre, chacun apporte sa propre idée musicale. Mais quand on se retrouvait en cabine pour écouter, que ce soit pour la prise de son, que ce soit pour ses options musicales, finalement on s'apercevait qu'on arrivait toujours au même endroit, parfois par des chemins différents, en s'exprimant différemment. C'est vrai que ce n'est pas toujours évident d'exprimer une idée musicale ou une idée qu'on aurait au fond, à l'intérieur de l'oreille, qu'on entend, qu'on voudrait réaliser, et comment l'expliquer avec des mots. Ce n'est pas toujours évident. Et donc finalement, au terme de ces expériences, on arrivait toujours, nous cinq, au même résultat. Musique 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 Musique